J'ai oublié le jingle, pourquoi le jingle ne s'est pas lancé, c'est mieux quand le jingle se lance Et re bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous suivent pour cette deuxième game de ce BO2 entre Team Secret et Alliance Team Secret l'a emporté avec brio, simplicité, facilité, rapidité face à Alliance lors de la première game Je crois que c'est bon, je pense que j'ai été suffisamment sarcastique pour dire que 85 minutes la première game pour Team Secret Ça a été long, ça a été dur, mais ils l'ont fait Alliance s'est très bien battu, Alliance s'est très bien défendu Team Secret décide de ban TX dès le début, moi ça me fait plaisir Je suis toujours en compagnie de Boja, parce que si je me retape une game de 80 minutes parce qu'il y a un Tekiz Non, je suis désolé mais non C'est une game qui va d'autre manière être prise avec un peu plus de légèreté de la part des deux équipes Puisque elle n'a plus aucun impact en termes de résultats pour le tournoi Donc tu te protèges contre les trucs auxquels tu peux penser quand tu as l'esprit plus libre Ça va être assez intéressant de voir cette game, j'ai beaucoup aimé le jeu que Alliance avait mis en place Ils avaient vraiment décidé de jouer un truc qui était vraiment pas mal basé sur l'agression Et sur le fait d'aller chercher tous ces kills taux, de punir les héros pré-BKB Beaucoup d'enchaînements disables, beaucoup de dégâts magiques dans leur draft Et avec une très jolie game notamment de la part de Mikey avec Salina qui nous a fait une très jolie performance Donc on va voir sur quoi est-ce qu'on le retrouve dans cette game Secret, on ouvre Shadowfin Crystal Maiden Et on ouvre avec un pont gaulier du côté de Alliance Ok, je suis en... Ouais, c'est... Un peu surprenant cette ouverture SF Maiden Pour être franc, c'est pas quelque chose qu'on a vu ces derniers mois C'est pas quelque chose qu'on a déjà vu dans ce tournoi je crois Donc je peux m'avancer en disant que c'est surprenant Peut-être une phase de test encore pour Secret Alliance qui va décider de pique Pangomorphe Ça ressemble très fortement Tu dirais qui dans ce tournoi serait prêt à pique Pangomorphe Tu pourrais penser à plein d'équipes Dont Secret, dont OG, dont Alliance C'est assez européen comme stratégie Alors moins Liquide Liquide c'est moins reconnu pour le joueur de Pangolier Mais sinon les trois équipes précédentes C'est potentiellement des ouvertures de draft classiques Ouais, carrément Du coup le SF, on a vu une itération du SF Dans la journée d'hier Qui était sur un match-up qui a été pris contre une TA Pour jouer contre la TA au mid Et ça a été une très belle performance de la part du SF Qui a joué autour de Raise Level 1 Qui a rapporté beaucoup de Mangos Et qui a vraiment cherché à essayer de jouer le match-up A push la TA H24 sous la tour Et ça a été un match-up qui a été remporté par le SF En jouant comme ça Donc même dans les match-ups défavorables Les mecs savent comment faire fonctionner leur Shalofine Donc c'est avec beaucoup de sécurité Qu'on décide d'aller chercher ce SF en first pick On estime que les mauvais match-up au final On les joue quand même Alors on les joue de manière différente On les joue pas de manière classique Mais complètement différente C'était des bannes très rapides de la part de l'Alliance Sur cette deuxième phase On va avoir le Sven plus la Droranger qui vont arriver Qu'on protège contre des corps Qu'on estime qu'ils peuvent être un peu inquiétants Alors le Sven n'est pas forcément un des meilleurs match-up au monde Contre Morph Mais on a juste pas envie de voir ça dans l'équation C'est un des gros 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 carry du moment Et il nous paraît un peu inquiétant Bah c'est un carry qui a quand même Même si t'as beaucoup d'armure avec le Morph Si le Sven il est en ulti Il peut clean tellement toute ton équipe rapidement Qu'un Morph tout seul en 1v5 Il a quand même du mal à manœuvrer dans les teamfights Donc ça peut être serré pour le Morph Et je pense que je peux comprendre ce ban Re un ban draw J'aime bien ce ban Parce qu'on a deux héros agilité Dont le Morph et le Morph Bah ça a beaucoup d'armure Mais pas forcément beaucoup de points de vie Et bah tu sens que la draw Bah c'est très fort pour moi face au héros agil C'est un peu l'Elder Titan carry range Le héros qui va ignorer l'armure de base Donc très fort face au héros agil Ça va revenir comme ça Tu vas avoir des Morphings Bah pourquoi pas prendre draw Tu vas avoir des DK Bah draw sera moins forte Parce que le DK il a pas beaucoup d'armure de base C'est aussi simple que ça J'aime bien ce changement sur la draw Ça le rend moins Débile dans le sens où tu pouvais la piquer A n'importe quelle occasion Ça défonçait n'importe qui Ouais Le damage of putt maintenant Il va différer en fonction Puis surtout Ça donne une optique d'itemisation Contre la draw Qui pour moi était Le plus gros problème C'est qu'en fait T'avais pas Si tu voulais te protéger d'une draw T'avais pas de bon item à faire Ta seule solution C'était les Ghost Scepter Et à part ça Tu n'avais vraiment pas de bon item à faire De l'esquive potentiellement Ouais Mais Et encore bof La draw te massacrait Peu importe le type de stuff que tu faisais Elle avait le même damage of putt Peu importe la cible Maintenant tu vas avoir des Des éléments de réponse Via ton stuff Au damage of putt De la draw ranger Ouais Le seul moyen en fait C'était de faire Soit des items Qui permettaient de sustain Avec des points de vie Genre satanique Pour Easy Pour activer pendant le satanique Et c'est De trade La draw Mais c'était compliqué Ou alors De faire beaucoup de points de vie Beaucoup 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 de points de vie Parce que Vu qu'elle te faisait L'équivalent de dégâts purs Je vais essayer Je vais raccourcir à ça Je vais simplifier Mais vu que c'était L'équivalent de ça Bah si tu faisais Beaucoup de points de vie Et tu tankais plus de flèches Aussi simple que ça Donc Maintenant tu peux faire Une assaut curasse Et ça C'est déjà Très très bien Face à cette draw ranger Ça va bien aider On se tient L'autre de Puppet Du coup derrière Ça c'est intéressant Ça va épauler Pas mal sur le draft Du coup on devrait se retrouver Sur une maiden Qui va être jouée en P4 Qui devrait être Pilotée probablement Par Yabzor Et avec le Mars Qui arrive derrière On a eu un draft Très similaire à celui-là Autour de Maiden Mars SF Déjà qui a été joué Qui a été joué hier Du côté Alliance On a enchaîné avec Grimstroke Ainsi que Juggernaut Il n'y a pas vraiment De combinaison Autour du Grimstroke Pour le moment Si ce n'est La possible EB Du Morph Et les Adaptive Strike Qui vont pouvoir Être bouger Mais pas de Pas de méga combo A proprement parler Allez Là le Morph Il va Pour l'instant Il n'a pas Est-ce qu'il a La bonne cible A se transformer Mais quand On va prendre La Bloodlust C'est toujours content Ceci dit T'as la Bloodlust T'es un stun A dispo Quand t'es en ogre T'es content Le Jug Et une réponse Directe au Mars Par contre En mode En mode Voilà pas contre Mars Si j'ai la possibilité D'avoir des héros Que je sais Qui vont pouvoir sortir De l'arène Peu importe la situation C'est cool à prendre De l'émité magie Directement fournie Dans le kit Du carry C'est le cas du Jug C'est le cas du Life Stealer Et puis t'as 2-3 carry Qui peuvent s'échapper De l'arène Mais du coup Ça me paraît Être un bon choix C'est assez stable On est quand même Énormément sur du dégât magique Ou de l'enchaînement De Disable Du côté Team Secret Le Jug Functionne très bien Là-dedans Ouais Et puis ça apporte Beaucoup de sustain Grâce à les Ling Ward Très fort avec le Morph Morph plus Ling Ward C'est très difficile à tomber Une fois qu'il a Skadi Plus un autre item de stat Et on va voir Comment est-ce qu'on va Terminer ces drafts Du coup On a envie de dire Qu'il manque l'opposition Côté Team Secret Alors que du côté Alliance Ça pourrait être Le héros de Boxee Ça pourrait être Un support Qui peut manquer Il y a encore des options Ça pourrait même être Un Jug 3 Pour Boxee À la limite Il pourrait manquer Encore autre chose Donc Ouais je verrais bien Un P5 Pour Alliance Je pense qu'il manque Le héros de Boxee Je suis pas sûr Mais je pense Je pense qu'il manque Le héros de Boxee Je m'attends à Un truc un peu débile Pour cette dernière game D'Alliance dans le tournoi Un truc de type Team Bertho Ou je ne sais quoi Et oui Ils bannent le Doom Donc ils sont assez d'accord Avec l'idée de base De qu'il manque le héros de Boxee Dans l'équation Ah ça aurait pas pu être Un Doom d'Insania Non pas en 5 Pas en 5 le Doom Il aurait pu être en 4 A la limite Et tu mets le Pongo en 3 Ouais et puis Pongo Boxee Et puis Et le Grimstroke Pour Insania Et t'aurais mis le T'aurais mis le Doom Sur position 4 Mais Sur Taiga Mais Je pense pas Je pense pas que le Doom Aurait pu être positionné En 5 là-dedans On va dégager L'Ursa En face Ouais là Là ça Ça ressemble au carré Qui manque Et le Sunking Qui va arriver Ok On verra Qui joue quoi Et qui joue le Pongo Ça peut être là Comme l'autre Hum Ouais du côté de Qu'est-ce que tu veux Du côté de Team Secret Est-ce que t'as besoin D'un mec en plus Qui agit dans l'arène Non Est-ce que t'as besoin D'un mêlé Pour Man Fight Non Est-ce que t'as envie D'un mec Qui peut jouer Contre le Morph Un peu Un minimum Moi je partirais Sur Soit un mec Pour dive dedans Avec le Mars Et de faire une front line Supplémentaire Tu veux un mec Qui bénéficie Un minimum De la Bloodlust Tu veux un mec Qui se fait pas massacrer Par le Sunking C'est un Sunking Offlane Est-ce que t'as une bonne idée Dans les ranges Du genre Droit aurait été vraiment bien C'est pas dispo Malheureusement Et on va réfléchir Dans qu'est-ce que Niche à jouer C'est un peu différent En vrai c'est pas une game Dégueulasse de Lifestealer Mais je sais pas si c'est Le bon plan non plus C'est pas la pire des games De Lifestealer au monde Ouais il y a Jug Morph Quand même Je pense que tu t'en fiches Je sais pas si tu Le but du jeu c'est Enfin Comment on dit Je pense que L'optique du Morph Il faut Tout tourne vraiment Autour du Morph Est-ce que tu veux Un truc pour tuer Le Morph ou pas Ou est-ce que tu estimes Que le Morph Il mourra Ou tu l'ignoreras Ou tu le mettras Assez de pression Sur la phase de ligne Pour avoir le droit D'exister ou pas Tu veux vraiment jouer Contre Morph Moi je vois que Troll Dans les options là Si tu veux vraiment Jouer le matchup Oh Et ils vont sortir Un Riki Donc c'est des mecs Qui vont nous tenter Un petit Riki P1 Alors ça en a parlé Un peu du Riki P1 Y'a rien sur le dernier patch Qui justifie Le Riki P1 On va être honnête Le héros a gagné 2 de base damage C'est cool Mais ça te justifie pas ça Pour autant Peut-être 3 de base damage Je sais pas Il a gagné des base damage On s'en fout Maintenant par contre C'est le patch précédent Qui avait remotivé Un petit peu Les envies De reconsidérer Le Riki En tant que corps Je sais plus exactement Quels étaient les changements Mais ça avait remis Les gens Avec ça en tête La synergie Avec L'arène de Mars Est évidente Et très drôle Oui Tu bling dans l'arène de Mars Tu mets ton ulti Les mecs peuvent pas sortir De l'arène de Mars Aussi simple que ça Bon Bah Ouais C'est le pic Riki Là Ça me Ça me surprend Et ça me Je me pose des questions Sur est-ce qu'ils vont réussir A le faire marcher Je sais qu'il y a eu Matoumaman Pendant un moment Proche de la période De Dream League Avec train pas mal De Rikikari A voir Ce que ça donne On va pouvoir Passer au niveau Du clean feed En termes de son Et couper Le son du draft Voilà Mais Ouais Sur ce draft Je sais pas J'ai l'impression que Ça tente beaucoup de choses De la part de Secret Ça fait des choses Un peu fun On sait qu'on va rester Quel que soit le résultat De la game Allianz sera éliminé Eux Ils seront à la même position Donc à voir A voir ce que ça donne Ouais Et puis c'est l'occasion D'essayer de découvrir Certaines choses Moi j'ai très très peur Pour sa phase de lane Que ce soit Alors je pense que C'est mieux pour lui Si le pango est corps Que si le sunking est corps Si le sunking est corps Je pense qu'il peut avoir Une phase de lane Très compliquée Sur Rikki Heureusement On peut lui filer Un poteau ogre S'il y a besoin Et ogre On sait que ça fait presque Le taf tout seul Sur les lignes Dans certaines situations Mais c'est vraiment Un héros qui a une phase de lane Toute pourrie Rikki Et là on a potentiellement Un des meilleurs Offlineurs de phase de lane En face De forme de sunking Surtout face au cac Très très fort face au cac Parce que Les poisons qui vont exploser Allez Nisha Montre nous aussi Qu'est ce que ça va être Ton item build Dans l'équation Je pense que la diffu Est impossible à skip Sur Rikki Mais à part ça Je pense que T'as des options derrière ça Ouais je pense que Tu peux avoir Pas mal de choses Disponibles On va voir Ce que ça donne Tu peux partir sur des trucs Comme un Avec des bachars Pour aller avec ta diffu Et aller vraiment Sur le on-hit Uniquement Tu vois ça La petite war de danger Tu peux aller sur Le bachar Pour continuer Tu peux jouer sur le on-hit Tu peux aller sur On-hit Tu peux aller sur Aghanim Tu peux faire BKB Pour essayer de man-fight Pourquoi pas C'est un héros Qui scale très bien Rikki Ça c'est un truc Qu'il faut noter aussi C'est qu'à terme C'est un héros Qui scale extrêmement bien Dans une game Ouais Parce que le moment compliqué C'est le level 3-4 Mais si t'as passé Le level 3-4 Je pense que t'es vraiment fine Avec ton SF Que tu peux t'amuser A aller faire les bois Je pense que tu te pointes Sur la ligne Que pour raise les creeps Une des grosses forces De morph Au mid C'est Avec ses dégâts de base Pour avoir l'avantage En termes de deny Aussi tout le temps Et le SF Alors il peut déjà Presse cluter En termes de dégâts de base Avec des soul Mais surtout Il a les raise Qui sont un moyen De sécuriser des creeps De manière très facile Donc Je pense qu'il doit être fine Il y avait effectivement Star 13 level 1 Doublement go Et à faire ça comme ça Et c'est effectivement Le Sunking Qui est en P3 Sunking P3 Au mid On a pour l'instant Une dual entre Entre Alliance Et Secret Puisqu'on a Pepe Qui est aussi intervenu Un tout petit peu Pour mettre une bloodlust A ce SF Pour récupérer les premières souls C'est Ouh C'est intéressant De voir ça Qu'est-ce qu'il y a Au top C'est quoi C'est Crystal Maiden Plus Mars Et avec des rotations De Non j'allais dire Pepe Mais Pepe Est arrivé en bas Et Jack Grimstroke En face C'est De Linky Maintenant c'est très fort Jack Grimstroke Voilà pour ça Parce que vous pouvez mettre Linky Swell Par dessus Le speed Vous ne pouvez pas faire avant Et ils vont récupérer Non seulement un kill Mais un petit deuxième En plus Le bodyblock Il est beau Le bodyblock de Taiga Ah il y a un truc Ouais Ils ont réussi à chasser Boxy Juste Pepe Qui a fait un tour Parce que Ce que je disais tout à l'heure C'est en mode Voilà C'est une ligue de merde Mais t'as Ogre Donc Ogre Ça fait tout Et pour moi Il y a un autre truc En fait Qui est bien C'est que T'as une Maintenant que les Dinaï En fait Ne proquent plus La bombe Je pense que sur Les early level Tu peux bien t'en sortir Avec le Reiki Qui en plus A le backtrack Qui Se proque sur Tu vas mourir Taiga Je pense Je pense pas que tu peux le finir Ouais 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 Alors c'était pas L'argent Mais je sais pas Quand j'ai eu Partir de vous Je me suis dit Il l'a pas Lui j'avais vu autrement Je lui ai dit Il l'a pas C'est pas possible Il l'a pas C'est terrible Parce que Même pas Et heureusement Que le SF Il a une bonne régen Parce que Il est obligé De s'emmener Mango Plus salve Encore une fois La bottle Qui ne sera pas remplie La rune est en bas Et là on revoit Le move De plus Un point de vie Un point de vie Un moment sur l'hormone Venom Ohlala Ça s'est vraiment Joué très très peu Right On a midone Qui se met bien là dessus Mid Tout petit trait De début Il y a peut-être Un peu en danger En haut là dessus Je pense qu'il va mourir Je pense qu'il va mourir La grande question C'est est-ce qu'il y a un contre-kill Non il n'y a pas de contre-kill Madara il est level 3 Mais la Bly Fury level 2 Qui ne fait pas assez de dégâts Sur un Mars Qui a quand même Pas mal de points de vie Et midone qui est Oh ouais Midone il est en train de Zoner à coups de mango Et de raise Allez mango Pour récupérer les raise N'oubliez pas Il plante pas des mango Pour le zoner Son adversaire Attention boxy Ouh Il est pas long Il était pas loin De réveil sa présence Heureusement Il a pu Sandstorm Ah ouais Et ça Et ni chat Qui s'en sort Trop bien Allez juste Le petit coup d'aide Que peut-être Est venu lui filer C'est tout ce dont il avait besoin Ouais boxy Il faut qu'il fasse attention Allez caster coréen Ça c'est Ça c'est une des plus Ça c'est une des choses Que je voudrais aussi avoir Dans ce compendium cette année Mais ça coûte cher C'est très très loin C'est le nouvel 1200 Et les brouettes Les caster coréen Faut y aller Faut Faut dépenser Ou alors être sacrément Bon au jeu de la chance De la roulette De midone Et faire tous les achievements possibles Bon bah c'est early game Tout à l'heure Il avait été Un peu En faveur de alliance Sur la phase de ligne Malgré le fait Que leur trillet N'avait pas spécialement Shotdown de la spectre On sentait que ça Ça se passait pas trop mal Notamment au mid Où Mikey avait fait Un énorme boulot Pour Pour shotdown Midone Là par contre C'est clairement Secret Qui tient les reines Sur cet early game Olympelle Qui va être réussi Et c'est le grimstroke Qui devrait mourir Il manque un right click De chaque Voilà Un right click De chaque Ça va passer Madara Il a son sabléture Ici S'il le souhaite Il va pas continuer Il va rester sur la lane Pas de prise de risque Midone Pendant ce temps là Il est très très bien En termes d'XP En termes de La cité d'Ilai Il est loin devant Smurfing Qui est en train déjà De farmer jungle Au Peupé 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 qui a déjà mis un stun Boxy qui est obligé De contrer avec Avec un stun 5 secondes Avant le bureau strike Peupé qui remet un stun Il va avoir le temps Il va avoir le temps De bureau strike Il le fait comme ça Pour sun de l'autre côté On a trouvé Une top Je pense qu'il devrait S'en sortir Il va s'en sortir Mais Je peux dire Que les dégâts Du Ricky Le stun king Il a 3 d'armure Et il le sent Il le sent tous les jours Les coups de backtrack J'ai l'impression De voir comment Est-ce que Zai Build son marre Sans early game Parce qu'on sait De backstab On sait que Zai C'est en termes D'item build Probablement L'offliner le plus Smart Dans ses décisions C'est le mec Qui a mis en place Des builds Comme Ok Contre tel type de lane Je vais faire Ring of protection Into chain mail Contre tel type de lane Je fais Un ring of protection Un stoo chill Contre tel type de lane Je fais double stoo chill Et tout Et du coup C'est vraiment Super intelligent Sur ses choix D'items Au early game Et de skill build Sur ses héros Et on sait que Mars Pour le moment C'est très On sait qu'il y a Des options Mais C'est très linéaire Les items build C'est Vlad Si tu tombes Tout le monde Des os Mais il y a une daguerre Dans l'équation Moi j'ai joué un peu De Mars Greaves J'ai fait des Mars Crimson Guard Et tout Mais c'est le genre De choses Pas convaincu Et je suis impatient De voir comment est-ce que Zai Zai considère Le truc Ah désolé Oh bah Alors ça Ça c'est ultra fort Par contre Ce Cet ulti Rikki Oh mais Il le Des gars qui sort C'est extra On a récupéré Zai en haut En attendant Et t'as un gars Qui se fait bien chasser Par Puppets C'est la vie d'EPK Tu veux jamais croiser Un ogre Au mieux Tu peux pas Trader un ogre On va le tuer Oh bah alors là La Nisha Qui est Très très bien Très bon début de game Il est Bien en termes de last hit Bien en termes de deny aussi Ils vont continuer à l'agresser Voxy En termes d'annonce Attention La visibilité Ok il y a des dust Taïa qui va permettre De récupérer Ce kill sur Nisha C'est bien fait C'est propre Et Puppet Qui a 41 games d'ogre Parmi les plus gros joueurs d'ogre Et pendant ce temps là On a un impel Qui vient en tout cas Un empalage Qui vient d'arriver De la part de Grâce à la lance de marre Sur Madara Il va juste récupérer La inning ward Il peut pas récupérer le kill Mais bon c'est suffisant 75 goals Là ça vaut la peine Oh taïga Oh taïga t'es vu Oh attention la dust Oh on va tamponner Une partie de la dust Nisha Il a pas de smoke Donc potentiellement Pas de silence X-Wall qui va arriver Puppet qui devrait mourir Nisha qui va pas y aller Pour le moment Attention Nisha T'es toujours sous l'effet de la dust Tu vas vouloir Sur Insania Les raids de mid one Qui vont permettre Le double kill Parfait Ce TP Du solo mid De team secret Et Zai Qui est en train de courir Ca ne suffira pas Madara Avec ses face boots Qui court suffisamment vite Pour ne pas se faire Semer Par Le jugger Par le mars Et là Mid one Oh mid one Il fait que des mauvaises rencontres Ah ouais C'est Lui il est abonné Au You came to the wrong neighborhood Oh madara Madara il est en train de courir Sur Sur l'absor Oh Yabzor Yabzor C'est compliqué Yelingswell Attention t'as la reine de mars Ça suffira pas Et on a un coursier Qui a été récupéré Il y a toujours la lance Ouais il y a la lance C'est un peu dommage Attention Pepe Ah Pepe Le stun qui va arriver Il est toujours pas level 2 Donc c'est qu'un stun Qui ne sera pas multicast Mais ça suffira Ça permet à Zai De se rapprocher Et de mettre les derniers Et de mettre les derniers right-click Le shep C'est important qu'il ait récupéré ce kill Parce qu'il avait vraiment mis time sa lance A la fin de la reine Mais il a pas eu les dégâts Il a pas eu les dégâts du bord Mikey qui va se rechasser un petit peu par Zai Ouais ouais Mikey Attention l'ulti crime stroke Qui va arriver sur 2 personnes Attention la lance Attention les règles potentielles Ouh il va se faire empaler Attention Est-ce que ça suffira ? Non Ouh il faut que tu te remorphe en morph C'est retransformement Madara Il a raté p Il va juste se prendre un stun ogre Ça devrait suffire Mais Il a créé un no man's land en bas Il a tué Taiga quand il est venu Maintenant il rejoue le 1v1 contre Boxy Bon c'est Boxy qui a le contrôle de la sentry actuellement Ouais c'est Mais regarde Tu fais ça comment tu l'as ce titre ? Le reiki il a beaucoup d'agilité Il gagne beaucoup de dégâts supplémentaires sur les deny Il est Oh la mid-joine lui C'est le mec qui est extrêmement bien dans sa game On va essayer de s'y intéresser Oh attention Ça suffira pas Le Leceptor qui est très bien Qui permet de dispel aussi Lixwell Oh ça va être très cool dans cette game C'est une protection contre l'Omnisklash aussi Ça va permettre de faire des setups blink hull Attention Boxy Ouais c'est à ce moment là que Nisha peut prendre beaucoup de dégâts Il essaye de trade Ça trade beaucoup C'est coup pour coup Entre Nisha et Boxy Vraiment Ça se laisse pas du tout marcher dessus Allez 1 d'agilité supplémentaire En multiplicateur 75 de dégâts Quand il est sous des power trades agi Quand il tape de dos Beaucoup Je sais que le reiki il a un talent pour des critiques Il a aussi un talent d'agilité je crois Il a un talent de blink range Oh il a Blink cast range Il a augmentation du De la valeur du backstab Il a du CD sur la smokescreen Il a de la HP Et là ils vont exploser le petit Selya Oh moins que Ah l'ignite Oh Nisha qui va aller sécuriser le kill Et il dodge le bureau strike C'est très bien joué de la part de Nisha Est-ce qu'ils aillent à terminer le kill maintenant ? Ouais Très très bien Très bien joué Nisha Oh ouais Propre Et le jeu qui veut essayer de contrer Il pop dans le silence Il doit se contenter de peut-être avoir Puppé S'il veut avoir Kakaï Il l'aura même pas Oh non ça c'est triste De la part de Madara qui TP Et qui n'obtiendra ni Puppé Ni le reiki Otaga Otaga Mauvais moment Mauvais endroit Encore une fois Il a vraiment pas de bol Il fait toutes les mauvaises rencontres Lui il est abonné Lui sur le site Lui sur les sites Vous voulez faire des mauvaises rencontres Signé ici Il a cliqué par erreur Et depuis Ça fait que le spam Il n'y a pas moyen de se désabonner Bon bah Secret qui A 5K gold avance Oh Nisha Oh Nisha Oh heureusement Il a eu le temps de sortir De la smoke screen Le silence qui va arriver Nisha Il va essayer de blink Il va pouvoir blink Sur Puppé L'ulti qui va arriver Oh il a cancel son ulti J'ai l'impression Nisha Oh il a cancel son ulti Et oui ça va le tuer Le cancel ulti Attention Zai Avec la lance Qui va permettre d'empaler Potentiellement Taiga Taiga qui va se faire récupérer Non pas pour le moment Attention le Mars De Zai Qui va mourir Et Alliance Qui refait Tu reviens dans la gamme Parce qu'en plus Pendant la Madara Il a récupéré une tour Et Midouan Il n'est pas encore prêt De prendre la sienne Non Il va l'avoir quand même Midouan à terme Je pense C'est tout Notamment parce qu'il a La protection de la maiden Qui est pas très très loin Mais ça reste un bon move Pour aller en ça Certain Très très bon move Allez BKB en préparation Sur Midouan Ils devraient faire des travels Je suppose juste après Attention Nisha Oh la centric Il va arriver sur Boxy Boxy La smoke screen en plus Il n'y a pas encore Diffus sur Nisha Je peux vous dire que Quand il sera A partir du level 13-14 Avec la diffus Avec la smoke screen Qui sera bien maxé Benawo Et vous serez bien slow dedans Ouais C'est horrible ça C'est un des spells Qui rend quand même bien fou La smoke screen du reiki T'as zéro vision Tes silences Tu te déplaces lentement Et en plus le reiki Quand il est généralement A partir des niveaux C'est bien chiant Il a diffus Donc tu mets encore plus de temps Pour en sortir Tant que t'as pas force En tant que support Ou que si t'es un offlane Qui est pas bien Ou support C'est vraiment pas ce que tu veux Là le morphing Il a pas envie de faire Forstaff first item Pourtant il va presque Être obligé de le faire Clairement pas Dyer's top tower est sous attack Dyer's top tower est sous attack Très belle démonstration Pour l'instant le reiki Très très beau Rien à dire Zay en bas Il a son ulti Zay Au cas où Ça commence à TP Ça commence à TP Oh madara Oh madara Oh madara Oh le chiffre qui va pas Qui va pas toucher madara Attention taiga Pendant ce temps là On va mettre la reine De la part de Zay Zay qui va commencer à tanker Ouais yabzor L'ulti pangolier Yabzor Délivré Et madara qui va se faire récupérer L'hailing ward aussi Midone en unstoppable Qui va récupérer taiga Insania qui est en train De se faire couler dessus Nisha Nisha Peut-être Nisha C'est pas encore fait Attention le stun qui va arriver Il a un ghostcepteur Sur ce morphing Et Mikey Mikey qui devrait Tomber avec cette diffus Ouais la raise De midone Wicked sick Double kill Double kill pardon Sur Sur ce shadowfind Et la bkb bientôt complité Ouais il est net Mon premier nettoir Il a bien de l'avance Sur à peu près tout le monde Donc extrêmement serein Midone dans sa gueule Pour le moment Ah ouais 10 creep minutes 7-0-1 27 deny Oh je pense que tu peux pas mieux rêver Pour une game Où t'as first pick Ton sf C'est Globalement La game de secret Se passe très bien Parce que Le Mars meurt Certes Mais la maiden score Derrière Et le but du jeu Quand il joue Et ça on l'a déjà vu Dans l'interne game De Mars maiden C'est En gros Les Deux héros Ont le même job En fait Y'en a un des deux Il doit aller dire Ok moi j'engage Et l'autre il dit Bah moi je follow up Et t'as pas besoin Qu'il y en ait un Qui ait 8k nettoir C'est l'autre 2k S'ils sont bien les deux C'est cool Les deux t'apporteront l'utilitaire Le Mars Oh la 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 Il y a réactif Parce que pour dodge Ça faut Faut le voir venir Faut vraiment être réactif Le Mars Y'a quand même Deux chances sur 10 Qui meurt Quand il va engager Donc si au final T'as du nettoir Sur l'autre mec Derrière Qui va pas mourir Sur l'engagement du Mars T'es content aussi Il a fait une run drop Pour essayer de tanker Un tout petit peu plus Les dégâts magiques On a une smoke Derrière mid one Au cas où ce dernier Se frigo Potentiellement pour faire Des moves aussi Oh on a peut-être révélé La présence De cet ogre Avec la blue lust Qui va être posée Sur le SF Vu qu'il est passé Sous une ward Boxy Boxy Oh Ça passera pas Mid one Qui n'aura pas le temps De le EPP Pas le temps de stun Et la smoke en plus Qui va être révèle Ah il y a une arène en haut Et le team C'est pour le petit Pas de problème Pour le récupérer C'est juste De la petite bouffe Qui traînait dans le coin Oh boxy Oh boxy Tu fais Bon jeu de jambes Leur vision Est basée sur le mouvement Ça suffit Et pendant ce temps Madara Il ne récupérera pas La tour Est-ce qu'elle en range De deny cette tour Je n'ai absolument qu'une idée Otaïga Otaïga Faut que tu fasses attention Parce que ça fait mal Une crystal maiden A ce stade de la partie Quand toi t'as pas beaucoup Voilà Alors là Lui c'est l'autre mec Qui fait mal Ah ouais Lui Lui c'est mid one Et mid one Il déroule Il récupère un nouveau kill Et encore une fois Il perd pas Il perd pas de rythme de farm Il est toujours assez Décrité minutes Il vient de compléter sa BKB Dagger Le BKB en 18 minutes C'est solide C'est très solide Il est un peu au calme Ouais Il va surtout être level 20 En 20 minutes bientôt Attention le Riki On le Riki Oh Mais il fallait pas trop Swap en agilité Nisha Qui va TP directement Sur Oh non C'est terrible Ce Tulti De la part de Madara Qui s'est perdu Dans les creeps Et puis en plus Nisha Qui a perdu L'effet de la dust Est-ce qu'on va pouvoir En remettre une Oui j'ai l'impression Qu'on va pouvoir En remettre une Nisha Il va pas pouvoir Blink Sur un de ses coéquipiers Il va finalement Se faire récupérer Boxing qui est en train de courir Boxing est-ce qu'il se fait récupérer Et la raise Un peu courte De la part de No One Euh Mid One C'est une bonne fight Ça pour Alliance Parce qu'ils ont qu'il y a Beaucoup de CD Ils vont même se récupérer Probablement une petite Maiden À terme Il y a un drum Le Juke Il y a peut-être la lance Pour l'aider Non Ça passera pas Le crit Sur Madara Quand même Ouais Ah bah Il a tenté le Juke de l'illusion Donc ça n'aura pas Par contre il court vite Ouais L'épicenter qui va arriver De la part de Boxing Qui est en place Sur une Sentry Pas de chance pour lui Mais la BKB de Mid One Qui lui permet de bien tenir Pendant ce temps là Et Zai qui va Finalement tomber Sur la Blade Fury Et sur les right-click Du Grimstroke Ouh Zai il arrête pas de mourir Ouais Zai il meurt Mais pendant ce temps là Mid One Lui il meurt pas du tout C'est Bon je pense que le plus important Dans la game C'est qu'il force le Morph À fight H24 Sur les timing Où il ne veut pas fight Avec son Morph Regarde son Net Horse Il est à 7k de Net Horse Il veut pas fight maintenant Tu dis on fight non-stop Dans 10 minutes Il dit pas de problème Je suis là Mais pas maintenant Et surtout il y a un autre truc C'est regarde cette Maiden Elle a 5700 Net Horse Et ça c'est les Maiden Mars À mon avis ça va être joué Comme ça quasiment tout le temps C'est la même chose Si c'est commencé à jouer Des Mars Willow par exemple Il a eu le temps de lâcher le silence Ça va pas le sauver Ouais C'est Nisha qui va récupérer le kill cette fois-ci Ah c'est vraiment C'est vraiment des strats À base de 2 positions de 3,5 Et moi je le comprends vraiment Parce que regardez comment le Mars meurt tout le temps À chaque fois qu'il fait un move Le Mars meurt tout le temps Et ça va être ça toute la game Le héros est comme ça Le héros quand il engage il meurt Mais il prend la haine Ouais Il prend beaucoup de kill Il y a pas de bouton back Quand t'as engagé T'as fait ton taf Tu meurs derrière Bah surtout que c'est plus C'est encore plus vrai Parce que lui il a Il a vraiment le bouton du Bah si je suis de face Je tank et si je suis Oh le stun qui va arriver Pendant l'anime de choix Je me cule Le route De Yabzor Mais le beyond god like De mid one Et voilà Je parlais des travel Après c'est cette BKB C'est du classique Tu vois ils ont eu de l'higis sur Disha Agré le fait que mid one Porte une strike aussi grande que ça Bah peut-être que le fait Qu'il meurt jamais avec son SF Tu peux partir du principe Que c'est rentable De le mettre sur quelqu'un Qui va respawn Parce que bon Quand tu meurs pas T'as pas besoin de l'higis Ouais Oh madara Oh madara Oh ouais Oh il a pas eu le temps D'activer la healing ward Oh oui Oh oui t'es pas bien Disha Nisha Nisha Et ouais Et là Insania Qui a essayé d'aider Peu pas bling Et son peu bling Oh ouais Et là Et là Il est pas bien boxy Et en plus On va pouvoir d'autres Le choix Je me cule D'apport Et messieurs Non mais Non mais taille gars Non mais il a vraiment pas de bol Il tombe à chaque fois Sur les personnes Qui Ouuuun Non ça ne passera pas Monsieur midouane Malheureusement Il a eu le temps de morph Il faut back là Midouane T'as une strike De bâtard Il faut pas la donner Gratuit Bon il y a un adaptive strike Lui il va se faire de la tue Lui Ah lui il va se faire de la tue C'est la tour Qui récupère Ouais C'est pas très grave Mais il y a quand même Beaucoup de gold Qui a été pris là dessus Et qui ont été split Et là Mikey Voilà Il y a 5 minutes Il voulait pas fight Maintenant il a EB Il est chaud à fight As24 Il y a pas de problème Tu y vas Là il s'est déjà fait Deux kills dans la fight Enfin on va dire Que c'est lui Qui a récupéré le kill Sur le SF Et un petit dernier kill Pour Mikey Ah attention Ils l'ont remis dans la game Le morph Ah ouais Et là c'est 360 girls Rien que sur Sur Mikey Mais bon Par contre qu'ils ont eu Autant En tuant le SF A deux Ils ont eu 380 gold Par personne C'est autant Que en tuant le Ricky Ouais Le SF valait Deux fois plus Que le Ricky Sachant que en fait La streak du SF Est disparue Mais elle s'est un petit peu Dispersée Parce que c'est pas Quelqu'un Qui a récupéré de la site Ouais c'est deux mecs Qui ont eu 380 gold Oh C'était bien essayé Médaillon du coup Sur son Mars Allez l'Epicenter Qui arrive derrière C'est beau L'Omni slash J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il t'en quand même Pas si mal que ça L'Omni slash On a Yabzor Qui est très bien situé Pour mettre son ulti La lance La dernière lance De Zai Qui finalement Ne donnera rien Oh Mikey Mikey Mais j'avais ça passe Bah ouais Et là tu vas mourir Tu vas mourir Mikey Aïe 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 le nettoir ce que tu avais réussi à récupérer grâce à ses kills et ben finalement il va se faire immédiatement rattraper et midouane qui lui on va profiter il va repartir farmer des cris puis va repartir se mettre 100% âme ou insania ou insania il a bien joué ou insania il a très bien joué au non c'est l'est élevé le vol alors là il s'est fait de chanteur est allé on est là où il a raté tu l'avais la troisième la troisième la c'est bon et récupérer des dégâts sur les raises là c'est là qu'il fait extrêmement peur jusqu'à maintenant déjà il faisait peur mais maintenant il fait très 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 peur c'est 450 c'est ça les dégâts des raises par raise sans compter le support qu'ils vont chercher avec dans la base adverse les mecs ont plus de respect c'est philippe ouais c'est 450 pareil sans compter à chaque fois que vous prenez une raie supplémentaire c'est 80 des gars sans compter l'aspect lampe ça fait pas mal de deux dégâts ça fait pas mal de choses aussi donc là il va prendre la cdr avec son son et sa fin il part sur un aix il a une bkb il a une dagger il a des travel il est pas du tout parti sur un chambier de right click bon même s'il fait 200 de right click de base en mai on va arriver au level 20 du ricky ce qui est un level très important aussi ce qui est la casse rennes sur le blink ce qui est pris la plupart du temps où ça aussi là ça fait qu'il est là ouais 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 la scène tri qui permet de révèle attention les lois où il va survivre où il faut pas qu'ils survivent ou la blick la blick il est une bling il a un vie il a un bkb un vise m'attends l'orique il n'a pas de nisha nisha il va se faire récupérer ou s'est fait exploser il se passe il ya eu un multi cas c'est l'impression de la part de mikey sur mme qui s'est transformé en ogre c'est ça il a multicast sur le lien du grim stroke et yaps or à la récupération au 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 danger là ouais mais t'as beau être une maiden à 8k net worth tu prends la même sur une b1 ouais là c'est dommage avant c'est ouais c'est c'est con parce qu'ils stack un peu les trucs midone vient mettre un clic droit sans activer sa bkb du coup le contre est bien en place et là ça part un peu dans la demande à midone est safe il sait qu'il a bkb il peut rien lui faire pendant sa bkb l'ulti de nisha il est un peu trop tôt honnêtement et sur le haut après il ya la finition de la fight avec hop le petit multicast boxy pendant ce temps il est en train de se faire il on a zyla qui a essayé d'avancer sur sa bkb il ya taïga taïga il va pouvoir s'en sortir ouais taïga et insania dans le coin ouais zyla ils vont peut-être prendre la fight il ya mikey qui hésite à venir prendre la fight taïga est ce qu'il peut soit je peux que c'est presque trop smart de la part de zaï ça ouais presque verris ça par contre insania qui se fait récupérer par le réquis et on va avoir nuit fire sur ce réquis 1 niveau 18 plus nuit fire ça va être compliqué pour n'importe lequel des héros de deux alliances de se protéger parce que la smoke diffusent les failleurs pas d'items pour s'en sortir pas de spell pour s'en sortir énormément slow pendant la durée de l'ulti parce que les rachats crack league va vous 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 slow avec la tiffus la smoke très difficile ou où il a besoin où il a pas de glimmer il a rien pour se protéger de cet état de blade et je trouve qu'on sent très bien en pro le côté extrêmement punitif de mars qu'on ressent beaucoup moins en pub qui est le côté très wind ranger qu'il a un peu ce héros c'est en mode tu as un spell qui est ultra important c'est la lance si tu le rate t'es une grosse crêpe au milieu des fights et alors ton ulti il faut aller le poser c'est pas très difficile mais c'est pas un bouton high wind non plus et du coup ton ulti sans toucher ta lance sert pas à grand chose non plus ouais il ya niveau 25 il est vraiment punitif quoi il ya le niveau 25 où il devient utile surtout quand tu commences à prendre le high ground parce que tu as cette technique de je mets le jeu mais le la l'arène et mes coéquipiers on sent de régen ça bloque les projectiles la face aux morts ça peut ne pas être mauvais par exemple mais sinon avant ça c'est très compliqué de bien rentabiliser si tu mets pas la lance or est peu p qui va essayer de résonner un petit peu sécurisé le dd sur l'ischa qui va reprendre un peu p qui va se faire imploser des langages il va instantanément buy back ni chacun bk avec un une dd ce qu'il ya va vouloir y aller alors c'est héros un vice contre héros un vice orange pit attention il n'est plus et ben il n'est plus un vise voilà au l'ultime et c'est fait un gars qui va se faire récupérer mid one killing spree il récupère de nouveau une strike attention madara qui est en train de courir et c'est ou non c'est bon ça passera le poche à qui va se faire récupérer parce que sur sur les mars qu'on voit je fais toujours les comparaisons avec les pubs et c'est très rigolo moi j'aime beaucoup ces héros qui sont des des grandes menaces des pubs gays mais qui évoluent très différemment sur la scène professionnelle et t'as l'exemple inverse avec des héros comme yo par exemple il n'a pas encore sa bkb il le sent qu'il a pas encore sa bkb t'as tellement envie de l'avoir parce que là tu bling bkb ulti c'est plus du tout la même chose vous si oui mais nisha il fait beaucoup de petits ulti qui cancel instantanément et pour rien celui sur dimarts c'est en plus on a beaucoup l'habitude de voir le héros arriver à snowball assez facilement en mode où il est moins investi dans la game tôt et du coup tu as le ton de farmer deux items on va dire relativement cher dagger et vlad qui sont les systèmes de base un peu qu'on voit le plus sur le héros et ensuite les mecs avec les teamfights réussis parce qu'il meurt pas en teamfights parce qu'on a moins de côté punition qui est appliqué dessus les mecs farment un dézo et là le dézo ce qui est cool c'est que ça enable un deuxième sort le dézo et le vlad la combinaison des deux il n'appelle complètement le gods rebuk et là on va être honnête dans cette game gods rebuk c'est un sort mort sur zaï il a quasiment pas d'utilité ce spell il est utile une fois de temps en temps donc dans son rôle maintenant dans la game et encore une fois c'est ce qu'on voit le plus en pro on renforce vraiment le côté windranger ou mirana du héros en mode j'ai raté mon arrow ou j'ai raté mon shackle shot j'ai raté ma lance c'est la merde quoi ouais c'est vraiment on a des spell mais on a aussi des passifs mais ils sont pas non plus incroyable regarde le pangolier qui obligé de faire force tâche pour sortir de la smoke riki à c'était assez ah c'est terrible tu as vraiment pas envie c'est chiant de faire ça c'est très chiant de faire force tâcheur un héros qui ne le fait jamais mais tu es obligé 1 mais ok donc là il a pris à part le talent d'agilité il a rien pris en termes de dégâts il n'a pas pris l'écrit il n'a pas pris les les le multiplicateur d'agil n'a vraiment pris la casse range haut au bas peu plus très très fort la casse réaction le bling un peu p est-ce que tu as le temps de survivre non pas du tout à ce moment il est met d'attoré ce talent au vin sur lui il a besoin il a besoin il a le temps de bkb il va à la lance qui connecte allez très bien ça et par contre voilà excellent exemple de qu'est-ce que mars fait que les autres n'ont que cité tout à l'heure fait pas du tout c'est il fait ça si il a un véritable apport en team fight facile à poser c'est easy la red c'est un spell c'est comme une si on rigole autant quand on voit des chronos ratés c'est parce que au final le spell est quand même ici à poser la red c'est pareil c'est gratos c'est pas dur elle a tous les tous les pick up qui sont récupérés de la part de secret là c'est une gamme où il ya de l'action tu sens que les joueurs ils sont ils sont détendus dans la manière de jouer c'est un petit peu plus yolo davai on fait des moves et si ça passe tant mieux si ça passe pas tant pis tu as c'est c'est il ya beaucoup de tentatives d'un côté comme de l'autre c'est super plaisant là tu sens que c'est tu tentes la vg madara ils tentent pas mal de choses mais ça passe pas mais ils tentent quand même le split push bon il a quand même bien derrière mais bon avec de cripte qui va arriver donc il va peut-être pouvoir récupérer ne serait-ce que la t3 dans un seul qui les emmerde tellement qu'est du coup c'est quand c'est le tp ils veulent rester top ils ont fait pangolier et oui tu as eu le temps de sortir force taf mais pas de bol pour toi le nu fire est arrivé ça va annuler ton force taf tu ne peux pas l'utiliser tu es doom par un ricky sur ricky doom oh attention il a peu le temps de mettre la smoke ce qui fait que nisha il a pris beaucoup de dégâts sur ce go il a toujours les 10 mais faut faire attention aux aïcs qui va activer son ulti on va toujours avoir madara madara qui va se récupérer ce qu'il va back pour l'instant il décide de ne pas l'activer ça il avait kb le bye back de madara qui va enfin arriver la bkb qui vient de se terminer la lance de mikey qui va arriver et il va aussi récupérer le qu'il avec l'étard blade et insania qui va mettre un coup de pinceau et si crête qu'il ya maintenant c'est ce qu'un goal d'avance c'est le ricky au niveau au level 15 il est pris le cd sur la smoke screen mais ce qui est un talent fort de papa c'est un bon talent les raisons pour lesquelles on prend généralement passe talent en position 1 c'est le mal à cause un héros assez mal à voir là il est une maiden dans la team donc ya pas trop de problèmes il peut se permettre et la raison pour laquelle je viens questionner un petit peu plus le le talent dans l'absolu c'est la présence des bkb des force staff généralement en face qui nullifie un petit peu ton ton l'effet de ta smoke screen là dans cette game et ça reprend beaucoup de valeur parce que beaucoup des héros en face et des héros avec des escapes mais des escapes à spell c'est des héros qui veulent pas faire bkb c'est genre pangolier tu te sens et parce que soit je veux que le sun king parce que bureau strike mort parce que way form junk parce que et surtout qu'il ya nuit failleur il a prévu de faire du feu et là et là il massacre tout le monde nisha nisha il fait déjà un double qui est le taga qui a activé son 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 league thunder ça ne passera pas pour aider ses coéquipiers s'apprassera par contre pour se sauver lui même attention la bléturier qui va pouvoir passer il va pouvoir tp pas d'habits à l'baït pas de choix pour le moment le ou le mars qui va partir sur sur l'arc reste très alors sur la crasse c'est fort je pense sur le reiki pendant qu'il est pas en ulti 1 et serait kick et qui fait un très bon score 1 13 5 12 215 script nisha qui nous fait une belle démonstration comment on joue rikikari et voilà comment on joue rikikari et c'est une trick qui va arriver utiliser la smoke screen juste pour zoner un petit peu pour éviter les les pièges du type stun qui pourrait arriver d'un petit peu derrière les racks nisha qu'il a pas pu activer le cheese non plus et attention pendant ce temps là madara est en train d'or est en train de gratter la tour en bas ouais mais madara il est pas bien madara il est pas bien il va devoir ulti l'ulti qui va être en pot de la part de le secteur de la demi douane on va tout mettre sur madara qui vient de l'hyback 110 secondes sans le carré de v2 alliance ça va être compliqué un point alliance c'est qu'il a tué son pote quand même tu arrives ok quand même madara qui vient très l'une t3 c'est une petite récompense mais une récompense mais t'as vu ce qu'il vient de faire le sf j'ai acheté un bâcher il va acheter abyssal blade là tu sens que la game elle a plus du tout la même saveur que ce soit d'un côté comme de l'autre c'est vraiment bâcher sf c'est bon ça veut lui filer pas mal de tanking aussi mine de rien et au-delà de l'abyssal blade t'as quand même moi je me rappellerai toute ma vie la game je me suis fait rouler par un krings bâcher parce que bah ça bâche à 10% de chance quand même sur les rêves ah ouais attention j'ai fait l'arrêt qu'il a complètement implosé de support qu'ils sont y abdoré peut payer mi douane heureusement le sol arc est ce qui lui permet de bien tanker alors après c'est très fort avec le talent de cdr dire que quand tu as 40% de cdr sur abyssal blade et puis là c'était la levée sur l'ulti grim stroke avec les deux supports tente le tp ah ouais ça va passer ah ouais c'est beau ça mais mikey et madara qui a tout le monde le type zai parce que là il a absolument pas paniqué ok donc on commence il ya un problème de morse qui se met en place c'est certain maintenant le morse s'il le catch notamment c'est le riki qui peut pas de cash non c'est bon la vie à nous il avait le bon feeling mais il a trouvé le vile il savait où était le vrai mais il a raté c'est terrible voilà donc il ya plus haut il ya aucun bail back 1 il ya que le grim stroke qui ont conservé un dans cette gamme pour le moment ouais c'est la salive de l'autre w ça et fait énormément de dégâts et là en plus il avait complété ce qui a dit là on sent que c'est des faits qui joue beaucoup à l'initiation mais quand le grim stroke a le temps de poser ses spells ça fait vraiment une grande différence quand le mort fait le temps de dire ok bah lui je vais le b et tout ça joue énormément quand ses aïcs arrive à prendre l'initiative et peu paix avait à lâcher un premier stone sur quelqu'un ça change vraiment énormément quoi le secteur l'abysse à la 10,5 secondes de cd le site 6,6 c'est vraiment l'arcane rue là c'est fort il manque plus qu'une octarine et là je perds ma contrôle les gens la ganim sur cette maïdan qui va te compléter faut que tu s'il a le temps d'activer bkb il va être difficilement tombable avec sa cm puisque 20 plus 20 d'armure et bkb c'est très tanky mais bon c'est ça que je voulais voir l'autre jour c'est la ganim cm avec mars c'est vraiment fort à le fait de route les gens les gens peuvent pas sortir de l'arène donc c'est un setup de route gratuit au langage attention nisha qui va activer sa bkb qui va récupérer ta gueule immédiatement mikey qui s'est transformé en et qui qui va passer un bise yabzor qui est en train de mettre son ultime mais vu qu'il n'y avait pas l'arène ils ont tout le monde a pu s'en sortir attention pour l'instant la boxy s'est fait ex il va se faire abyssal après non mais c'est terrible il s'est marié qu'il tient abyssal la bling abyssal qui est dans le bosque et à gauche là bas je pense pas que team secret à la repérer à bien c'est au courant ouais peut-être l'ouverture pour la grande là dessus c'est ressemble c'est ressemble et avec le grimm stroke oh monsieur peut-être un léger problème vous avez duré qui car il s'agit de crève quand même alors le morphing il a fait ça lui je clean absolument tout il a pris l'adaptive strike multishot je crois ouais ouais voilà c'est trop fort avec les trois cc des billets ils ont récupéré leur j'avais et il ya un rochane disponible alors oui on est vu mais il n'y a pas de ricky il n'y a pas de c'est m ça va être compliqué au à l'abyssal non mais alors par contre un truc de vraiment fort c'est une double zéro strike le secteur qui va arriver et qui va activer sa mkb il n'a pas d'ultime il doit une qui va se récupérer il a un bail bag de disponible mille vingt de god qui vient d'être récupéré par mikey le blink de zay qui va potentiellement lui permet de survivre mais non mais qui qui va rater sa lance attention attention mais qui ne pas trop d'aïe ne pas trop d'aïe on va voir le stone de boxy il ya besoin qui va activer sa dégale qui va mettre son ulti attention le route qui va arriver potentiellement et mikey qui va mourir le die bag de boxy et ça d'aïe ça d'aïe peut-être un tout petit peu trop de la part de alliance mais bon c'est le bail bag de mikey qui vient immédiatement d'arrivée c'est à bien forcer boy back de midouane mine de rien il faut qu'ils remplissent et sous le rapidement ça aborde le roche en dégâts collatérales ça reste je pense un bon pour aller dans l'absolu maintenant on a perdu le payback mort ce qui est probablement plus chiant que le boy back sf mais moi tous les gars qui va aller chercher un peu plus du côté de pepé avec madara et mikey qui peut payer sous l'hymeur peut payer il va mourir peut payer un bail bag il va instantanément buy back ni chat ni chat il est tout seul faut que tu arrives à ulti avant qu'ils aient quelqu'un en onzaïe il s'est mis à lui il peut peut-être et attention on va pouvoir récupérer ta gars et on a deux morts de la part de l'alliance encore 50 secondes 100 sand king 65 secondes sans pangolier le rochane est libre le rochane est libre est-ce qu'on va vouloir y aller je pense qu'on va voir y aller de la part de secret est-ce qu'on a un a gagné tu me donnais qui ou sf est-ce que tu donnes c'est pas mal tu peux le petit sur un pote tu peux ulti dans le dans le sf tu peux ulti dans le haut ça va arriver ohlala il a pris l'ulti à où le riki ça se voit c'est maï qui maï qui qui va marrer à 125 secondes madara qui souligne souhaité de trade avec sa blessure il arrive à faire beaucoup de dégâts et va récupérer l'ail attention madara madara il va récupérer qu'il a il a un bail bac c'est le seul de l'alliance qui a un bail bac mais il tempo attention il compte seulement mais non mais c'est un peu rembélé dans c'est ok alors est-ce qu'il s'est emmêlé dans ses hauts de quai ou est-ce qu'il a ouais alors il a fait abyssale bled quand même sur son essai fin d'un avis c'était l'endroit où il avait son eu tout à l'heure non non il a mis des travaux à moi même comme ça il récupère le qu'il n'en cas et en vrai il l'a gagné sur les qui l'a aidé et sexy c'était gagné sur ricky là c'est pas au dur celui qui t'offre le plus de dégâts alors tu le mets sur le ricky c'est plus rigolo je pense je pense qu'il sur le il n'est pas encore il n'a pas encore été consommé c'est pour ça non il est où il est sur le ricky c'est bon nickel il devait faire de l'espace alors si tu le laissais avec le ricky dedans est ce que les deux meurs non ça marche pas comme ça c'est pas comme ça que ça marche le ricky sortira tout triste oui c'est ça c'est dit toi que c'est comme c'est comme s'il a infesté quelqu'un soit parce que tu tues le creep ou l'extérieur est dedans que l'extérieur meurt voilà c'est pareil avec le ricky il est dans quelqu'un mais c'est pas parce que tu tues quelqu'un que c'est un parasite c'est très 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 fort avec l'ultime parce que là t'es une ta une à ou eux mais complètement ridicule puisqu'il a décidé de prendre là haut et pas de prendre le talent qui lui permet d'être invisible et de taper on est dans la veille d'année il ya besoin et dans la fontaine moi je pense qu'ils tuent ou il a pas voilà il a il a l'aiguille il va pouvoir jump in voilà ça c'est le talent de blink neus plus 900 bras de casse range et faites attention à vos pub les gens vont voir ricky carré il était déjà j'en ai croisé beaucoup ces derniers temps ouais mais là 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 c'est là ça va être encore plus terrible à lui qui va dire le buste avec moi je suis d'accord le buste avec le ricky agace et storm et pongo je rappelle toi et moi on avait joué ricky pongo du riz enroulé tout le monde tu m'embarquer des plans de rouler bouler à la fontaine et c'est débile ah non mais j'ai déjà joué contre storm ricky ricky aga je peux te dire que c'est sacrément infect 1 à le truc qui zibzap partout et qui t'en a un qui te bâche et qui te crit là c'est un c'est un ricky qui faisait des sous mouvement tu avais plein de bf où ça marchait les bf où c'était complètement débile c'était un fait avec pongo ce que je trouve rigolo c'est que tu vois arriver le truc et que tu peux rien faire la bouboule qui arrive et tu sais ce que tu vas prendre et tu peux rien faire c'est la boule de la mort là c'est un c'était une alarme tu es à ce bon je suis pas je sais pas ce qui se passe si tu mets un ricky dans un live stiller qui a un fesse dans quelqu'un ah je sais pas ce qui se passe je sais pas si tu ça marche ah bah à essayer un ouais tu peux faire avec la nouvelle tu as gagné ça ça me plaît à petit dd ricky aller ricky récupère la dd non mais voilà la centrale experts c'est on avait fait il n'y avait pas de ricky dans l'équation c'était tout le monde était planqué dans le storm on avait trois mecs planqué dans le storm et le dark seer qui se baladait qui va cummer les gens qui les sommes caribans on a gagné mais avec deux mecs qui sortait et la nouvelle strass expert tu peux l'appeler à des vols avec le pangolier qui roule et à tout le monde dans le pangolier et all right type secret qui travaille de alléance tranquillement et si on a quand même deux sites de moins pour alléance et c'est parti de la part du ricky on se fait plaisir on zone les gens on a une grande aoe la bkb qui vient d'arriver pour le morphing et abjour il est 25 et après les dégâts sur la nova je pense à je pense je pense bien moi j'adore ce talent là je trouve ce talent tellement fort ou attention ou attention ou attention ça va être langage brutal sur mikey mikey il a pas de bail maxime heures c'est bon il va avoir le temps d'activer bkb mais c'est bon le nombre de deux coups d'éthera blade et de de shotgun qui viennent de partir avec l'ulti grimstroke on va mourir sur la droite attention à toi madara qui va courir madara qui va se faire stun une fois deux fois le multicast pas plus pp qui va juste bac maintenant ouais c'est la différence à ce petit un petit strike sur l'ulti grimstroke il ya beaucoup d'adaptive strike qui partent ah ouais c'est comme les dac pa sur l'ulti grimstroke quand la pa est full slot en light game et qu'elle prend du clive c'est pareil ça fait extrêmement mal et en fraîcheur sur le sf si vous voulez vous amuser à compter les secondes de disable du sf ça fait ça dans votre coin je ramasse les copies dans une heure trop à l'aise qui va et qui va des pop de la part de nisha on a un ex qui vient d'être complété par le grimstroke mais en fait si crête ils ont pas encore gagné parce que ça moi ça me rappelle une game un certain secret alliance bon il ya beaucoup plus d'action mais c'est toujours serré le il ya des bains qui reviennent dans une minute celui par exemple de mikey revient dans 30 secondes il aura juste besoin de former les gold c'est une madara dans deux minutes c'est les deux équipes jouent à fond elle bail back au cd c'est du beau dota c'est du très très beau dota c'est du dota où sa team fight beaucoup nisha qui garde sa ruine d'arcane il soit d'utiliser de manière consciencieuse on va aller scotter la t2 de la part de deux alliances pour profiter que le sf encore mort là tu sais qu'ils ont envie d'essayer de garder son bébé bac maintenant t'auras pas plus que ça tu peux shooter le shrine top peut-être vu que tu avais ouvert la base en bas peut-être quoique ça fait ça fait un peu peur d'aller faire le shrine mikey il hésite ouais il y va il va y aller pendant ce temps là on a on a le reiki qui est en train de split en bas nisha il est dans une zone où il ya centri voire plus centri ce qui décide d'activer sa ruine d'arcane non pas pour le moment il va pas vouloir y aller il va falloir elle va s'activer automatiquement d'ici quelques secondes de toute manière celle de la 48 les 50 on aura les boutiques on aura les vrais runes ça c'est l'automne des dédés pour moi pourquoi c'est une nouvelle arcane en bas ouais ouais il ya double arcane pour le moment et on les insania s'est fait exploser il a eu le temps de mettre l'ulti grim stroke par contre mikey qui va pouvoir essayer de gérer ce sf le sf qui a activé l'abyssa blade et qui va pouvoir blingote et pendant ce temps là le reiki qui est en train de courir et qui est en train de taper sur les gens il va aussi avoir grâce à son arcane rune très souvent ses utiles très souvent son du fire et son silence maquille qui va se récupérer on va récupérer taga aussi il n'y a plus de bail back sur insania ni sur boxe et on doit défendre la base en plus très très gros travail de la part de midouane là dessus qui au final s'il fait il fait pas de kill sur ce fight mais en fait il monopolise l'attention du morph et du jug à lui tout seul ce qui veut dire que ça donne complètement free reign à nisha pour faire ce qu'il veut pendant toute la fight excellent travail de la part de midouane à le morphe qui passe un vise et nisha où tu peux du lit fire ou le jug le jug alors c'est le seul qui a un bail back il va pouvoir bail back instantanément le morphing qui essaye de il va pouvoir soit force il va se faire instantanément une paix il est rentré dans le zaï il est rentré dans le zaï oh la réfécheur au web alors là il s'est permacontrôle attention morphing il va mourir rien pas de bail back il n'y a pas de bail back sur madara s'il venait à mourir madara 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 il faut que tu actives ton ulti ok sur les cribs c'est mieux que rien beaucoup d'écart vont proc mais bon ça va se terminer l'appliqué par bidouane il y avait qu'ils n'ont pas eu le droit de jouer à dota et à la fontaine ouais ça va y aller chercher le dernier il ya besoin qu'il faut ressortir de là et c'est fait le dream stroke avec poxy le double ex l'épicenter le double stone qui va arriver on va récupérer un qu'ils aient qu'il a bail back et maman faudrait pas mourir maintenant ok ça va c'est bon il va mourir c'est bien faut que tu achètes un dagon là je suis pas revendé l'état machette un dagon c'est le seul mot tu les gens jégé wallplay et allions se terminera ce tournoi par une défaite avec une belle game une game moins j'allais dire moins sérieuse moins mais beaucoup plus fun très sympathique à regarder on sent que les deux équipes se sont ils sont allés avec le coeur plus que puisque l'envie de gagner absolument c'est aïsso ils partiront la tête contre team secret quand même l'équipe qui est considérée malgré ce tournoi un petit peu en denti pour eux secret ça reste l'équipe qui est considérée comme étant la meilleure équipe mondiale à dota et voilà tu sors du tournoi en allant faire suer secret sur deux games assez longues quand même stylé alliance qui malheureusement l'histoire commence à se répéter un petit peu pour eux c'est si ils sont enfin je continuerai à dire ils sont pas dans la bonne région pour eux c'est très triste parce que parce que